Rebonjour, nous sommes en direct pour les internationaux de Cannes de combat, série masculine, huitième de finale, Julien Maudelet en rouge contre Thomas Dardour en bleu, c'est parti ! Ça part extrêmement vite, les deux tireurs en par un save fixé par un riposte, il n'y a pas de contrôle de la part de l'arbitre qui dit que les coups ne sont pas contrôlés, et il faudra respecter les parades ripostes aussi, sinon ça va devenir illusible, vous êtes touché monsieur Julien Maudelet, vous devez interrompre votre attaque, et petit brisé de Julien Maudelet qui n'était pas armé, celui-là il est, le deuxième ne l'est pas, l'arbitre le reprend instantanément, sur l'air, donc je ne pourrais malheureusement pas vous streamer le combat de David tout de suite, mais par contre je tâcherai de streamer l'assaut en toute fin de matinée de l'Antonia, ce sera quand même sur l'air d'eux mais on se débrouillera. On revient dans cet assaut latéral extérieur qui touche, et coup de Julien Maudelet sur le coude de Thomas qui a l'air de souffrir fortement, on a fait un latéral extérieur en coude, ça fait très très mal, il va falloir que les deux tireurs fassent très attention, parce que vous êtes blessé votre adversaire, brisé de Julien Maudelet, touche mais qui n'était pas très armé, celui-là par contre en latéral extérieur en jambe, il passe, et celui-là par contre, bleu, tireur, défaut de parade riposte, c'était Julien qui avait armé en premier, là je n'ai pas vu qui avait armé en premier, là c'était Thomas qui avait armé en premier, je ne suis pas d'accord avec l'arbitre mais c'est l'arbitre qui a raison, j'ai probablement mal vu, celui-là il est net, et Thomas qui enchaîne, et Julien qui reprend la main mais le cou n'était pas armé, le brisé toujours très rapide de Julien qui vient toucher en tête, latéral extérieur en jambe qui ne passe pas, qui est bien esquivé et les doubles parades ensuite de Thomas, sur cette attaque, Julien qui essaie d'attraper la jambe à 20, Thomas la tête ça ne passe pas, Julien latéral extérieur paré, paré, les deux tireurs qui cessent de se coller, réduire les 10 sans changer les dynamiques du combat, très bel assaut, c'est très dynamique, très agréable à suivre, et fin de la première reprise, c'est une première reprise très très disputée, avec peu, un peu pas assez de respect on va dire du principe à la riposte, du coup ça devient des fois un petit peu difficile à lire, mais c'est aussi pour la dynamique du combat, c'est que le juge, maintenant, dans une nouvelle directive, va faire le tri, et l'arbitre est juste là pour arrêter si ça devient vraiment trop difficile à lire. Sur la première reprise, je pense que Julien est un petit peu en avance, avec surtout les latéraux en jambe qui ont bien payé, les brisés n'étaient pas toujours très très armés, parce qu'il était très rapide, mais les latéraux en jambe ont bien payé, il y a une petite série de Thomas, on va dire un petit avantage pour Julien dans cette première série. Très bien, donc là en ce moment, David est en train de tirer sur l'air 2, d'après ce que je peux voir, ça a l'air de bien se passer pour David, il est encore en combat, je vous donnerai son score, et je tâcherai de streamer, de vous diffuser l'air de l'Antonia, qui sera normalement attendu vers 11h15, pour ceux qui sont intéressés. Voilà, et on va repartir. Il y a un problème de coiffe pour Julien Modelin, qui ne convient plus à l'arbitre, parce que la coiffe n'est pas attachée dans le dos, et donc ça crée des mouvements. Au niveau de sécurité, ça peut être dangereux. Changement de coiffe, et on est parti pour cette deuxième reprise entre Julien Modelin et Thomas Dardour. Attention, et c'est parti. Donc Julien, que j'aurais une donnée un petit peu en avance, au niveau des scores, mais c'est pas très loin. Attention, le coup en main et le coup en bras. Ah, attention. Coup dans le bras armé. Ça, c'est complètement interdit. Les trajectoires ne sont pas très bonnes de la part de Thomas. Et par contre, le latéral en jambe, qui passe encore une fois pour Julien. Et celui-là, le Thomas qui vient chercher la jambe avant. Thomas qui fait qu'il fasse son petit retard. Là, le latéral en flan qui touche. Julien, c'est Thomas qui ne respecte pas le principe de parade riposte. Il était touché. Il n'a pas le droit de reprendre la main. L'arbitre lui en fait le retour. La parade riposte de Thomas qui touche. Parade riposte encore une fois, qui vient toucher en tête et qui enchaîne en flan. Et attention à l'obstruction défensive de la part de Thomas qui empêche Julien de toucher. Julien qui sait d'attraper la jambe avant. Ça ne passe pas. Et là, par contre, elle est touchée. La tête, la jambe. Julien qui contre-attaque, mais qui n'est touché. Et le latéral en flan avec un petit ralenti qui passe pour Thomas. Le latéral en flan qui passe encore une fois, mais il y a une rupture. Avec une trajectoire aussi qui passe sous la main armée, qui n'était pas rectiligne. L'arbitre le reprend. Là, le brisé qui est paré. Attaque en jambe. Et là, parade riposte qui vient toucher en jambe, mais sur un coup sabré. Avec un mauvais alignement. Bracane. Et par contre, celui-là. Pair de la canne après. Ah non. Avant. C'était pour ça le stop. Très rapide de l'arbitre. Julien qui vient toucher en tête. Les parade riposte qui vient toucher ensuite. En jambe pour Thomas. Très disputé. Touche des deux côtés. Il va falloir que les juges fassent le tri. Les parade riposte de Thomas qui touche. Et qui touche pour... Pour Thomas. La volte latérale. Jambe qui touche. Et ensuite le brisé. Mais ce n'était pas très armé sur le brisé. Fin. Et l'arbitre qui refait une remontrance. Il y a eu le temps qui a été annoncé. C'est pour ça que les tireurs étaient en confusion. L'arbitre ne l'a pas entendu. Et fin de cette deuxième reprise. Qui est un peu plus à l'avantage de Thomas. Me semble-t-il. Je pense que ce n'est pas suffisant pour refaire le retard qu'il avait accumulé dans la première reprise. Mais ça doit être très très proche. On va voir ce qu'en pensent les juges. 30 secondes. 30 secondes. Les tireurs sont appelés à se rééquiper. Je jette un petit oeil sur l'air. Et on est reparti pour sa troisième reprise. Attention au principe de paradripose. Pour les deux tireurs. Et on est parti. Pour cette troisième et dernière reprise. De ce deuxième assaut des huitièmes de finale. De série masculine. Paradripose de Thomas qui touche en jambes. Et là par contre. Paradripose de Thomas qui enchaîne. Là paradripose de Julien. Et Thomas est repris pour une obstruction défensive. Alors Thomas prend des coups dans les bras. Mais c'est aussi parce qu'il met ses bras au niveau du flanc. Et du coup c'est interdit. Et attention aux coups sabrés aux manchettes. Qui doivent bien être tenus. Il y a eu beaucoup de remontrances au niveau des tireurs. Pour les... Pour la tenue des cannes. Qui ne sont pas toujours tenues par le... Vraiment l'extrémité. Il y a beaucoup de coups sabrés aussi. On a vu. Paradripose, paradripose. Et le latéral... Le croisé au qui ne touche pas. Et un problème de gain d'équipement. Pour Thomas. Petite pause technique. Et c'est reparti. Julien qui enchaîne directement avec le latéral croisé. Mais il est touché dans le coup. Unanimité vainqueur sur l'air 2. Pour David Leblay. On a entendu les résultats. Je vous les donne tout de suite en live. Résultat. David Leblay qui remporte son 8ème de finale. Et qui passe donc en quart de finale. Donc demande d'avertissement contre Julien Mottelin. Pour coups sur des surfaces non valables. Beaucoup de coups sur les bras. Sur les genoux. Sur les cuisses. Qui est non autorisé. Et sur celui-là. L'avertissement est prononcé. Prononcé. Et donc l'avertissement prononcé contre Julien. Parade riposte. Et là la parade riposte. L'esquive riposte qui touche pour Julien. La parade riposte qui touche pour Thomas. Et là anti-jeu de la part de Julien qui s'approche. Parade riposte et qui touche en jarbe. Et Julien qui répond mais qui n'avait pas la priorité. L'esquive riposte. L'anticipation qui touche pour Thomas. Thomas qui fait bien son retour sur cette 3ème reprise. Il la touche pendant la volte. Et là par contre. Au 2 tireurs. Il va y avoir un avertissement. Pour non respect du principe parade riposte. De la part de Thomas. Débôt de priorité. Julien avait repris la main. On va voir si les juges suivent l'arbitre. L'avertissement est prononcé. Le latéral enjambe qui touche. Celui-là aussi. Et là par contre c'est Thomas. Touche en coup. Attention les zones de surface. Chaque enjambe qui est paré. Et en flanc aussi. Le problème de parade riposte c'était Thomas qui avait armé en premier. Lâché de cadres. Mais reprise. Il n'y aura pas de pénalité. Parade. Zone neutre. Et maintenant les avertissements vont pleuvoir. Défaut de priorité. Demandé par l'arbitre à l'encontre de Julien Modelin. Beaucoup d'avertissements. Et l'avertissement est prononcé. Attention pour Julien. Deuxième avertissement. Pas qu'il en prenne un troisième. L'aski riposte. Et là la touche nette en tête. Il y a le problème de parade des deux côtés. Le public crie. Et c'est la fin de cette troisième reprise. Fin de l'assaut. En place pour le salut. Prêt pour le salut. Saluté. Alors des défauts de priorité des deux côtés. Non respect des principes parade riposte. On a un abus plein. Je ne peux pas tout vous les dire. Sinon je n'aurais fait que ça de l'assaut. Donc ça va être au juge maintenant. Avoir fait le tri. Et à nous donner les scores. Il y a des avertissements. Des deux côtés. Globalement. Je ne sais pas. Je pense que ça va être Julien. Qui devrait passer. Mais je ne parierai pas. Donc en effet. Je vous ai donné les résultats. En live. Je vais les répéter. Maintenant que c'est un peu plus calme. Donc David Leblay. Qui a remporté son huitième de finale. A l'unanimité des juges. Donc quoi de vous les vieillent. Je pouvais voir de quoi de l'oeil. Sur l'air deux. Ça se passait bien pour lui. Et donc il passe un quart. Et les quarts seront joués vers. Vers midi en 11h45. Midi quelque chose comme ça. Et de toute manière. On a eu confirmation de la part du D.O. Il va y avoir une seule unique air. Pour les phases finales. C'est à dire petite et finale. Des deux séries masculines et féminines. Et donc déclaré 20h à l'unanimité. Et c'est bleu pour Thomas Dardour. Donc vainqueur à l'unanimité pour Thomas Dardour. Il y en a fait beaucoup de défauts de priorité. Du côté de Julien Maudelin. Qui ont posé des problèmes de comptabilité de touche. Et c'est Thomas qui a remporté cet assaut. Je vous laisse 30 secondes. Pour le prochain assaut. Nous aurons Jousselin Nicolas. Opposé à Xavier Lejeune. A tout de suite sur Cannes TV. Pour la suite de ces 8ème des finales. Des internationaux de Cannes de combat 2020. Deuxièmement.